bonjour chers followers nous sommes dans casa agro tv et aujourd'hui nous allons parler d'avocatiers voilà des pépinières d'avocats comme vous les voyez ok aujourd'hui nous sommes dans la plantation d'une grande dame qui fait des avocats qui n'est pas loin de chez moi elle s'appelle janette voilà janette l'especialiste des avocats tu apprends voilà donc regardons ces pieds d'avocatiers qui sont là à la donc je vais vous demander de vous abonner abonnez vous parce qu'il ya beaucoup 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 qui regardent les vidéos sans se rendre compte qu'ils sont pas abonné ou bien qu'ils n'ont même pas activer la cloche de notification donc voyez le faire pour encourager la chaîne pour que la chaîne soit vu un peu partout pour que l'algorithme de youtube puisse proposer nos vidéos donc pour cela je vais vous demander de vous abonner de vous abonner vous allez voir de belles choses voilà ici en casamance nous avons tellement de choses à vous montrer des fois c'est le temps qui manque mais nous allons nous atteler à vous montrer beaucoup de choses qui peuvent rendre notre existence ou bien notre vie meilleure avec beaucoup de millions dans notre poche et avec une vie de retraité ou bien une vie moins compliqué voilà donc on va commencer vous avez vu les pieds d'avocatiers qui sont là donc nous sommes à casago tv la chaîne qui vous parle d'arboriculture et d'agriculture ici au sénégal précisément en casamance je vais m'approcher des seaux et vous allez voir le pied de ces avocats pour vous dire qu'ils sont dans très bonne forme vous avez vu c'est dans des seaux et facile à enlever voilà tu vas devoir faire une je vais faire une petite interview et tu vas parler à mes followers pour leur dire qu'est ce qui t'a poussé à faire à te spécialiser sur l'avocatier qu'est ce que tu vois là quel est l'avenir de ces plantes ainsi de suite après on va vous montrer les grands qui ont commencé à produire mais là on est dans ce côté pépinière voilà bonjour jeanette voilà tu es dans casa agro tv et aujourd'hui je suis venu dans ton verger de 8 à 7 hectares je pense c'est 8 hectares voilà et précisément avant il n'y avait que des orangées des mandarines mais aujourd'hui depuis pratiquement trois ans que je viens ici je vois beaucoup 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 de pépinières d'avocat qu'est ce qui vous a poussé à faire des pépinières d'avocat ou bien vous spécialise sur l'avocatier voilà je dis d'abord bonjour et puis j'ai essayé de chercher un peu dans ma tête parce que ici en casama on fait beaucoup d'orangers que des oranges des oranges des oranges alors j'ai essayé de changer de faire un peu autre chose voilà alors il y a dix ans de cela j'étais en gambie et j'avais des collègues qui ont travaillé ensemble un peu ils m'ont initié en me disant mais prends les graines d'avocat et va planter alors j'ai pris beaucoup de graines je suis venu j'ai planté j'ai trouvé maintenant en production j'ai eu j'ai pas greffé j'ai rien fait je l'ai planté comme ça et j'ai laissé l'arbre en état sauvage et après j'ai vu que ça commence à produire mais ça me donne un avocat te fait un kilo alors j'ai dit alors ça c'est une bonne affaire j'ai commencé à me lancer alors chaque hivernage en casama de survie est très difficile on vit difficilement il n'y a pas grand chose à vendre il n'y a rien maintenant les nouveaux semences de graines sont modifiées tout est mauvais alors c'est là que je me suis dit je commence à faire des avocatiers et un arbre peut me donner à 300000 l'année passée ça m'a donné à 300000 cette année je ne sais pas parce que il y a les changements de climat et tout alors c'est depuis lors que j'ai commencé à me lancer à ça mes enfants mes petits enfants mangent à gogo en hivernage tous les avocats que vous voyez comme ça ça a été mangé d'autres j'offre les fruits à d'autres gens alors c'est là que je me dis je me lance dans l'avocatier et c'est un plaisir de faire des biodivers voilà je m'arrête pas seulement à orange je change je fais l'ananas je fais orange mais c'est très compliqué en casama parce qu'on n'a pas de suivi l'état vient pas aider l'état fait rien 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 tu te dis mais tu es dans quel pays quoi voilà j'ai travaillé avec ali aïdar qui m'a beaucoup aidé depuis sa maladie j'avance plus voilà j'avance plus c'est un monsieur qui avait un dynamique énormément fort c'était un ministre que tu sais il marchait entrer dans les villageois entrer chez les villageois pour nous amener des choses voilà il a fait ce qu'il a pu ce qu'il pouvait c'est le seul ministre que j'ai vu qui a fait des choses magnifiques alors tout le reste je ne sais plus on avance plus je demande j'aime bien que la jeunesse s'intervue à biodivers parce qu'on a une terre que tu sais entre qu'à fontines et du loulou des terres que tu sais qui sont adaptés à toutes les espèces toutes les espèces que pousser ici mais comment on doit avancer qui peut nous aider c'est ça le problème je suis une femme qui se bat j'étais dans le tourisme je me suis battu 30 ans voilà aujourd'hui j'ai changé parce que le tourisme ça va pas on nous l'a cassé avec les chinois maintenant je suis venu encore m'installer dans mes sept hectares et demi avec d'autres paysans plusieurs paysans n'avance pas beaucoup voilà on se bat très fort voilà merci beaucoup pour cette interview je pense je sais que les gens vont ont beaucoup appris de ces mots que vous avez lancé sur cette scène et je pense que vous serez entendu parce qu'il ya des gens qui sont là qui nous regardent d'un peu partout des autorités des gens qui nous regardent la côte d'ivoire que je salue au passage du burkina du mali la france surtout donc quand vous l'avez entendu à moi j'ai l'habitude de le dire sur mes premières vidéos il ya une absence totale de l'état donc jeanetta est venu m'aider sur ce cri de coeur que j'avais longtemps dit nous avons beaucoup de potentiel nous voyons souvent les marocains les algériens ainsi de suite non pas des terres meilleures que les nôtres non mais seulement parce qu'ils ont été accompagnés voilà on les accompagne voilà à la réussite mais nous malheureusement on va seul avec nos propres points et le verger comme vous le savez nécessite beaucoup d'argent c'est beaucoup d'argent voilà vous dépensez énormément avant peut-être d'attendre cinq ans avant de vous lancer donc comme elle a dit elle est dans une verger intégrée ou pratiquement elle fait beaucoup de choses de l'ananas dakar pratiquement des cocotiers ainsi de suite et je vous dis que moi même c'est elle qui m'a poussé à faire beaucoup de bio voilà depuis que je les rencontrer je ne brûle plus l'herbe chez moi voilà je ne brûle plus je désherbe et je rassemble quelque part donc pour vous dire que c'est une grande dame que vous avez vu à l'an vous avez à la vous avez vous l'avez entendu parler elle a vécu en europe avant de revenir se lancer dans le tourisme avant maintenant de terminer ici dans son verger de sept hectares où elle exploite voilà donc les derniers mots pour mes followers mais ce que je conseille aux sénégalais à tout le monde de retourner à la de retourner au pays parce que l'européen il a travaillé beaucoup j'en veux pas à l'europe j'aime l'afrique et je pense que l'afrique peut avancer avec une tueur tout le monde me dit pourquoi tu plantes des fleurs je dis mais parce que ça enrichit mon coeur tout le temps que je vois les fleurs au milieu de mon paradis je me dis j'ai le joie de vivre tout le temps malgré que c'est dur j'ai le joie de vivre je suis heureux je fais des bambous je j'apprends j'apprends il ya le dictat sauvage en casamance mais il ya beaucoup 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 à faire je regarde beaucoup des choses que tu sais je trouve qu'il faut sauver l'environnement en casamance partout dans le monde même à dakar des villes vertes mais des villes vertes et arrêter de construire des immeubles qui devront dépasser énormément à eau qui vont détruire un jeu si tous ces immeubles tombent ou ils brûlent qu'est-ce qui va se passer mais la nature c'est autre chose c'est ça qui donne la vie c'est la seule chose qu'il nous reste et je salue beaucoup beaucoup à l'aider qui a fait beaucoup pour les morts effectivement qui a fait beaucoup pour la casamance vraiment manquée grume du co-saint moi alors j'ai bien bonnet que boumoune et becker en benne tatou gara pour n'arrêter à tout gara pour n'arrêter à tout avocat n'a qu'une idée le gogourou d'il n'y a fait j'ai une amie ça mon rôle d'un air d'oeuf mais ronger mais garabit m'intangé dundu merci beaucoup merci merci beaucoup je vais vous montrer un peu de certaines grandes arbres ici vous avez vu voilà comme vous l'avez entendu et elle a parlé beaucoup d'aller aider c'était le seul minissant qui s'intéressait à la nature voilà moi je les j'ai eu sont vraiment ce qu'elle ce qu'il faisait sur même les palmiers nains voilà des palmiers la vie il avait beaucoup de projets mais malheureusement les gens ne l'ont pas compris voilà donc regardez les avocats les avocats qui en sont là qui sont là qui produisent voilà donc c'est là il y en a plein mais comme le vide là cette vidéo tire à sa fin je vais pas tout montrer la production des avocats sont là la variété assez de l'autre côté voilà vous allez voir donc c'est des avocats qui sont la chaise qui produisent pour ceux qui vous disent que l'avocat ne peut pas produire ne peut pas réussir ici en cas amas voilà donc vous avez vu de vous même voilà donc tout ça je vais vous montrer une vaste demeure vous avez vu ces avocats tout ça sont des avocatiers donc la production de cette année c'est vrai que par rapport à l'année dernière c'est un peu parce qu'il y avait beaucoup de vent cette année beaucoup de vent et que la production n'a pas donné comme il fallait mais tout ça sont des avocats tout ça tout ça ce sont des avocatiers voilà donc je vais vous demander de vous abonner abonnez-vous abonnez-vous à casaco tv et vous allez recevoir plusieurs vidéos voilà donc ceux qui montrent qui viennent de me suivre je suis dans le verger de jeanette